... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le premier week-end des vacances, le premier vrai week-end de l'été. Les Français auront vraiment été gâtés hier et aujourd'hui. Même la circulation routière s'est mise au diapason. Certes, il y a eu des bouchons sur les routes pour les départs, mais finalement, moins que l'an passé, et dans l'ensemble, ces départs se sont à peu près déroulés dans la sérénité. Pourtant, les Français ont déserté en masse les grandes villes. Les services spécialisés estiment en effet à plus de 3 millions le nombre de nos compatriotes d'ores déjà arrivés sur le lieu de villégiature. L'actualité elle-même s'est mise au repos et pour la première fois depuis bien longtemps, ce dimanche n'a été marqué par aucun discours, aucune petite phrase, aucune déclaration préremptoire. Seuls les sportifs et les turfistes sont donc restés fidèles au poste. Je ne reviendrai pas sur les sports, stade 2 vient tout juste de se terminer. Le tiercé, lui, se courait à Saint-Cloud sur 3100 mètres dans le prix handicap. Et à l'arrivée, il n'y a pas eu de très grosses surprises. Il y avait deux grands favoris au départ, le 1, Night Templar, à ne pas confondre avec Simon Templar et son fidèle Hopi Ouniatz, et Kemal, le numéro 2, monté par Yves Saint-Martin. Au passage devant les tribunes, Kemal, Kazak Jones, s'installe en tête et à la corde, suivi par l'un des petits poids de la course, Cardano, le 21, et déjà, déjà, Texan Girl, le numéro 16, qui discutera l'arrivée, puisqu'il faudra la photo pour la déclarer battue. Mais 3100 mètres, c'est long, c'est très long, et un peu avant le dernier tournant, on note un bon retour de dernier tango, Kazak Rouge, de Dubrec, mais Saint-Martin avec Kemal ne s'en laisse pas compter. Bien qu'elle est à la corde, il remportera de bout en bout ce handicap. Et il faudra une longue, très longue photographie pour départager 3 chevaux, le 9, le 4 et le 16, c'est-à-dire Barbacalix, Noce de Saphir et Texan Girl. Finalement, il y aura 2 tiercées dans l'ordre, le 2, le 4 et le 9, le 2, le 9 et le 4, des tiercées qui rapportent. 1939 francs dans l'ordre exa et 969 francs 50 dans l'ordre inexa. Ils sont 18 000 à se partager dans l'ordre et 19 000 dans le désordre. A l'heure des grands départs en vacances, une mauvaise nouvelle pour les consommateurs de pétrole que nous sommes. L'Arabie Saoudite et l'État des Émirats Arabes Unis ont décidé de majorer aujourd'hui le prix de leur pétrole. En tous les cas, ils l'ont annoncé aujourd'hui, une majoration de 5%. Actuellement, quel que soit donc le pays où nous achetons du pétrole, le prix sera sensiblement identique. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes rattrapant simplement par cette hausse le prix pratiqué par les autres producteurs de pétrole depuis le début de l'année. Et pour la France, cette augmentation se traduira par une dépense supplémentaire d'environ 500 millions de francs. Plains, la petite cité natale du président Carter, a connu une nuit particulièrement agitée. Le président américain, certes, n'était pas chez lui, mais les membres du Ku Klux Klan avaient envahi sa bourgade pour y tenir meeting. Motif de cette réunion, protester contre l'abandon du super bombardier B1. Mais finalement, tout s'est très mal terminé. Il y avait à peu près 250 personnes hier soir à Plains pour assister à cette manifestation anticartère, tous sympathisants, du mouvement extrémiste raciste, le Ku Klux Klan. Mais au beau milieu de la manifestation, un jeune homme, un blanc d'une trentaine d'années, s'est précipité au volant de sa voiture, droit sur la tribune, fauchant au passage une trentaine de personnes, dont certaines ont été grièvement blessées. Les responsables du mouvement avaient obtenu, auprès des autorités de Plains, un permis de réunion en plein air avec, comme objectif, un concert de musique folklorique. En fait, c'était donc une manifestation de protestation contre la décision du président Carter d'abandonner la construction du bombardier supersonique B1. Mais il était déjà trop tard pour interdire la manifestation. La police a semble-t-il eu beaucoup de mal à arrêter le jeune conducteur de la voiture, sur le point d'être lynché par les manifestants. En France, dans le domaine politique, je vous le disais, une seule information est à attendre ce soir. Elle concerne une élection partielle à Châtellerault pour remplacer l'élection pour remplacer M. Pierre Ablin, décédé il y a quelques semaines au Conseil Général. M. Jean-Pierre Ablin, le fils de M. Ablin, affronte en un second tour très serré Mme Edith Cresson. Nous n'avons pas encore les résultats de ce scrutin. La Cour des comptes, dans son rapport annuel, a l'habitude, vous le savez, d'épingler un certain nombre d'administrations ou bien de sociétés d'économies mixtes. Cette année, c'est l'EPAD, l'établissement public, qui gère le quartier de la Défense, qui était dans la ligne de mire des membres de la Cour des comptes. Nous en avons déjà parlé durant cette semaine. Mais nous avons voulu aussi aller plus loin dans l'étude de ce dossier, quitter donc les statistiques pour se rendre compte de la manière de vivre des habitants de ce quartier de l'ouest de Paris, car à la Défense, il y a des habitants. Encore sept tours à construire et pas un seul promoteur à l'horizon. La Défense, tête de pont du capitalisme français triomphant, est en panne. Il n'y a plus d'argent, plus de clients, et les bétonneuses se sont tues. Partout, on retrouve la même banderole, bureau à louer, appartement à vendre. Dans son propre miroir, la Défense ne reconnaît plus son beau rêve américain. Voici un exemple extrême de la crise. La tour Mahatan, une petite folie de milliardaire que s'est offerte l'émir du Kauai il y a deux ans. Splendide, mais vide, entièrement vide, car personne n'a les moyens de s'y installer. Il faut dire que l'émir, gourmand sur le loyer, ne chasse que le gros poisson. Cela dit, on a tellement construit bureau ces dernières années, à l'est, à l'ouest et dans le cœur de Paris, que les 140 000 m2 inoccupés à la Défense ne sont qu'une pécadille à côté du stock d'un million de m2 disponibles dans toute la région parisienne. Les clients, des affaires importantes, on préférerait rester dans Paris, évidemment. Pourquoi ? Parce que Paris a un prestige, Paris... Et puis parce que les gens ont des habitudes et qu'il est difficile de changer les habitudes. Et incontestablement, je connais de grosses affaires qui étaient Place Vendôme qui sont venues à la Défense. Eh bien, ils ont mis un certain temps avant de se faire à l'idée de quitter la Place Vendôme pour venir à la Défense. Maintenant, ça y est, il n'y a plus d'hésitation pour venir. En 20 ans, la Défense a fait plus que la moitié du chemin. Elle a même pris de l'avance sur l'autoroute et le métro, puisque les tunnels et les gares souterraines servent actuellement de décor aux cinéastes. Heureusement, le coup de frein actuel n'est que passager. Tout sera sans doute terminé d'ici 10 ans. Déjà, la vie s'est installée. 5 000 habitants, 5 000 permanents, qui, pour l'avenir du quartier, comptent plus que les 60 000 parisiens, qui affluent chaque jour en bus, en voiture ou en RER. Travailler dans une tour, ça veut d'abord dire un espèce de fleuve noir qui, le matin, entre 8h et 9h, arrive dans cette tour. Et ça veut dire le même fleuve noir qui repart à 5h, et entre-temps, il y a une espèce de désert. Donc on y rentre, on en sort, et une fois qu'on est dedans, on y reste pour toute la journée. En plus, on est cantonné sur un étage ou sur deux étages. On va à la cantine qui se trouve au sous-sol. On descend dans un boyau noir ou dans un boyau, l'ascenseur. On se retrouve à la cantine, on retourne dans son étage. Et il n'y a pas tellement de mélange. Par exemple, dans la tour Europe, où je me trouve, il y a un bon millier de personnes qui travaillent. Et les gens ne se connaissent que par étage, que par étage à peu près. Vous n'avez pas envie de sortir, de respirer un peu, non ? Si, on a envie d'en sortir, mais c'est conçu de façon à ce qu'on y reste pour y travailler. Pour circuler, il faut montrer patte blanche. Impossible de faire un pas sans tiquer, badge, laisser passer ou carte magnétique. Presque toutes les entreprises ont adopté l'horaire flottant. Pratique, mais qui rappelle la pointeuse. Bien content lorsque le mouchard électronique ne contrôle pas vos allées et venues à l'intérieur même de votre bureau. Car alors, pour aller aux toilettes, il faut demander la permission à l'ordinateur. Ce qui me plaît, d'abord, c'est l'aspect pratique. Je travaille dans une tour, dans la tour Europe. Je peux y aller à pied. Je n'ai aucun temps de transport. Ce qui est également agréable, pas tellement pour moi, mais pour les enfants. Il y a quand même un espace relativement important autour des résidences, entre les tours, où les enfants peuvent faire soit du vélo, soit du patin. On commence à en voir un peu déjà. Et ils n'ont pas l'air du tout malheureux. Ça, c'est la maternelle, au ras du boulevard circulaire. Entre les poids lourds qui déboulent sur Paris et les enfants qui jouent cette simple glissière de sécurité. La directrice a dû interdire les sorties dans le jardin. Les parents d'élèves réclament une protection. Mais apparemment, pour l'école de la défense, il n'y a plus de béton. Autre étour de rue de l'architecte, la cour de récréation située juste au pied d'une tour d'habitation. Et c'est fou ce qu'il peut pleuvoir d'une tour de 46 étages. Le principal problème, c'est que les enfants peuvent pas jouer dans la cour de récréation. Ils ont déjà commencé à installer une protection. Mais étant donné que la tour fait 46 étages, Quand des objets, il en tombe, des quantités industrielles tombent du 46e étage, Cette protection n'est pas suffisante. Moi, personnellement, j'ai vu une bouteille de bière cassée dans la cour, au milieu de la cour. Alors évidemment, si les enfants avaient été en récréation à ce moment-là, Ou même les maîtresses, c'était catastrophique. Il y a 20 ans, la Défense avait le charme de ces affreux petits pavillons qui peuplent nos banlieues. Aujourd'hui, malgré les concessions au modernisme, le village se reconstitue. Les nouvelles habitudes remplacent ou rejoignent les gestes d'autrefois. Même les anciens de la Défense ont réussi à plonger de nouvelles racines. Comment était votre maison ? Ah, moi, j'étais une petite maison de trois pièces. Il y avait trois pièces. Il y avait le garage et puis, c'était surtout le jardin, nous, qu'on regrette. Vous aviez des arbres ? Ah, oui, il y avait des arbres, je pense bien. Il y avait des pêchers, des pruniers, des cerisiers. Il y avait des pommiers en espalier, mon mari avait installé. Alors, est-ce que vous vous plaisez ici ? Oui, on ne peut pas dire qu'on se déplaît, on se plaît, là, on est bien. Ça fait un petit comité, quoi, en somme, on est chez soi, quoi, on est bien. On a le chauffage central, on a une salle de bain, on est bien. Et ces grandes tours, qu'est-ce que ça vous fait ? Ben, vous savez, au début, on ne trouvait pas ça joli, hein ? Maintenant, on s'y habituaient. Surtout les grandes tours noires, là. Là, moi, je ne les encaisse pas, les grandes tours noires, je trouve que c'est vilain. Eh oui, ces vilaines tours noires, tant bien que mal, on y vit, on y travaille. Mais pour les aimer, là, il faudra bien attendre au moins une autre génération. De l'autre côté de l'Atlantique, ce problème des tours, des gratte-ciels, est un vieux problème. Vive dans le béton, vous le savez, n'a jamais enthousiasmé les gens. Et la recherche de la verdure à New York, par exemple, eh bien, c'est une tâche quasiment surhumaine. Alors, au pied des immeubles de Brooklyn, on tente, certains tentent une expérience. Alphonse Allais proposait de construire les villes à la campagne. Les Américains de Brooklyn, eux, cultivent leur jardin de béton. Nous sommes à Brooklyn, un quartier de New York, mais la partie la plus difficile de Brooklyn, là où le taux de chômage, le vandalisme et la criminalité sont le plus élevés. C'est ici que des étudiants de l'université de Cornell, 200 km au nord de New York, ont décidé de redonner sa place à la nature. Entre deux immeubles délabrés, nutrition, horticulture, écologie, démo, et un univers qu'on ose imaginer au milieu de tous ces taux dits. Et pourtant, ici, les tomates deviennent vertes et puis mûrissent. Et les habitants du quartier réapprennent à prononcer le mot de jardin. Eh bien, ici, ce carré est cultivé par l'association noire du quartier de la Monroe Street. On y cultive des légumes et on a installé des espaces verts pour que les habitants puissent profiter du soleil. Le département de l'agriculture à Washington a donné 500 000 dollars pour ces jardins de New York. Le but, améliorer la vie naturellement pour tous ceux qui sont disponibles, prêts à transformer les terrains vagues en terrains fertiles. Parmi les nouveaux jardiniers, les Teddy Boys, les garçons désoeuvrés, et aussi les enfants des écoles, secondés par des spécialistes, initiés eux-mêmes aux méthodes du jardinage. Nous avons 1000 jardins sur New York et cela développe le sens de la vie en communauté. Ici, on découvre que lorsqu'on travaille ensemble, on peut réaliser de belles choses. Par exemple, faire pousser des légumes dans une ville aussi dure et difficile que New York. Les 1000 jardins, et quels jardins de New York, ne vont pas tout résoudre dans l'énorme capitale. Projet utopique, diront certains. En tout cas, voici un futur défenseur de la nature. Joe, il a 12 ans. Il habite ce quartier de Fulton à Brooklyn. Il ne manque pas d'enthousiasme. Au milieu de ces pierres, qui demain laisseront leur place à un autre jardin de New York. Inspiré du sentiment pour la nature, en plein cœur du vieux Brooklyn, l'initiative des étudiants de l'université de Cornell frise l'inconscience. Mais le petit Jerry, peut-être, les aidera à faire repousser l'herbe entre les cailloux. Je vais vous parler il y a quelques minutes de l'élection cantonale partielle de Châtellerault. En vous disant que nous n'avions pas encore reçu le résultat, et bien ce résultat vient de me parvenir par un télégramme. Et c'est M. Jean-Pierre Abelin, qui est sans étiquette, mais qui était favorable à la majorité, qui finalement, au second tour, l'emporte sur Mme Edith Cresson, secrétaire nationale du Parti Socialiste. Au second tour, M. Jean-Pierre Abelin, qui était donc le fils de M. Pierre Abelin, a obtenu 3839 voix. Il est élu. Mme Edith Cresson obtient 3397 voix. Mme Cresson obtient pratiquement à 20 voix près la totalité des voix du Parti Socialiste et du Parti Communiste. au premier tour de cette élection partielle de Châtellerault. Et M. Abelin, lui, obtient pratiquement, très exactement, même 600 voix de plus qu'au premier tour. Il l'emporte donc assez nettement. Sans que l'on sache très bien pourquoi, les troupes françaises stationnées à Djibouti ont été mises en état d'alerte hier. Cette alerte a été levée cet après-midi. Et cette mesure, dit-on à Djibouti, a été prise par précaution à la suite de la situation qui règne actuellement à la fois en Éthiopie et aussi en Somalie. L'un de ces deux pays avait-il l'intention de pénétrer dans le territoire de la Nouvelle République de Djibouti ou bien des combats opposent-ils soldats somaliens et éthiopiens non loin de cette frontière ? On ne le sait pas encore. En tout cas, 5000 soldats français stationnent encore sur le territoire de la République de Djibouti. 5000 soldats appuyés par une partie de l'escadre de l'Océan Indien et notamment par le porte-avions Foch. À Libreville, pendant ce temps, la conférence de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, n'a pas encore ouvert de dossier sur Djibouti. Il faut dire que le début de cette réunion a été totalement, mais alors vraiment totalement, éclipsé par l'arrivée de l'un des chefs d'État participants. Je veux parler bien sûr du président hougandais, le maréchal Idi Amin Dada, arrivée théâtrale et triomphale. Quel grand homme de théâtre ! On peut dire que le maréchal Idi Amin Dada a réussi son entrée. Il a su ménager un suspense étonnant. Il a commencé par faire dire qu'il n'irait pas à Libreville. Puis tout d'un coup, la radio gabonaise annonce qu'il va arriver. C'était hier matin. Une heure plus tard, la même radio du Gabon dément. Et puis, à trois heures de l'après-midi, le chef suprême de l'OUA débarque pour de bon à Libreville où la foule gabonaise et les délégués des pays africains lui font un accueil triomphal. Ce qui montre qu'il est très imprudent de sous-estimer la possibilité, la puissance de séduction du maréchal Amin sur les masses et sur les dirigeants de l'Afrique. Le bruit avait couru qu'il avait été assassiné. On dirait aussi qu'il était blessé ou en traitement dans un hôpital de Libye. En fin de compte, c'est en grande forme qu'il a pris possession du siège de l'Ouganda à la quatorzième session de l'OUA. Nos envoyés spéciaux, Philippe Chatnet et Dominique Merlin, lui ont demandé s'il était content d'être à Libreville. Il est très content. S'il se porte bien. Il se porte très bien. S'il y a eu un attentat contre lui. Là, pas de réponse. Et depuis la tentative de coup d'état contre le président Idi Amin Dada en Ouganda, il y a quelques semaines, je vous signale, entre parenthèses d'ailleurs, que c'est la première fois qu'une télévision occidentale montre des images du président Amin Dada. C'est une bonne chose de le dire ce soir, je crois. La troisième étape du Tour de France a été remportée par un espagnol, José Nazabal, avec une confortable avance sur le peloton, plus de cinq minutes. L'étape se terminait à Vitoria, en Espagne. Il était donc juste que la victoire revienne à un homme du pays, à un espagnol. L'allemand Thurot conserve bien sûr le maillot jaune. Au Grand Prix de Formule 1 de Dijon, c'est un Américain, Mario Andretti, qui l'a emporté devant un Anglais, Watson. On espérait une seconde victoire de la Ligier de Lafitte, après son succès en Suède. Espoir déçu, et déçu, pardon, Lafitte termine neuvième. Décidément, John Watson n'a pas de chance. Depuis le début de la saison, il est régulièrement l'un des meilleurs, et même souvent le plus rapide des essais. Mais voilà, en source, après avoir mené, il est toujours à l'ampune, contraint à l'abandon, sur l'ennui mécanique. Aujourd'hui à Dijon, Watson, Brabham numéro 7, n'a pas connu le moindre problème, et pourtant, il a à nouveau été bête. Il a été en tête durant 78 tours sur les 80 de l'épreuve. À un kilomètre de l'arrivée, il occupe toujours cette place. Derrière, Mario Andretti. Un Andretti qui, depuis le début de la course, roule dans ses roues, cherchant à l'énerver et à le pousser à la faute. Watson, sûr de lui, résiste, jusqu'au dernier virage. Et là, il quitte la ligne idéale. Watson est emporté sur la gauche, et Andretti plonge à la corde. L'Américain remporte ainsi son 3e Grand Prix de la saison. Enfin, puisque nous sommes le 3 juillet 1977, je vous propose, pour terminer ce journal, de saluer la mémoire de Pierre Caron de Beaumarchais. L'auteur du Barbier n'est pas né un 3 juillet, cette date n'est pas non plus celle de sa mort, mais les auteurs de théâtre, chaque année à la même date, pensent à lui. C'est qu'ils lui doivent une fière chandelle, en forme de monnaie sonnante et trébuchante d'ailleurs. Le 3 juillet 1777, Beaumarchais donnait en effet naissance à l'une de ses oeuvres, la moins connue du public, la SACD, autrement dit la Société des auteurs. Entre ce livre de contes de 20 gentils hommes de plumes et cet ordinateur alimenté de 14 000 fiches, il y a 200 ans. En effet, c'est le 3 juillet 1777 que Beaumarchais convia ses confrères à venir prendre une soupe chez lui. Jusque là, les auteurs représentés étaient payés au forfait par les comédiens. Les auteurs se sont mis en grève, dès le lendemain, non pas une grève de la plume, parce que ça vous n'empêcherait jamais les auteurs d'écrire, mais une grève de la représentation. Personne ne devait plus donner de pièces au théâtre français et les 20 auteurs acceptèrent, sauf un traître qui s'appelait Dubuisson et qui a été porter sa pièce Nadir au français. L'auteur de Figaro et ses pères adressèrent une pétition au roi qui mit 3 ans à la satisfaire. Puis en 1791, Robespierre édicta la loi restée en vigueur jusqu'en 1959, établissant la rétribution des auteurs au pourcentage de leurs recettes. Un homme efframmerie fut chargé de percevoir les fonds. C'est son cahier de comptes, pieusement conservé à la Société des auteurs dramatiques, qui révèle la recette du barbier de ses villes, 8 livres par soirée. Figaro, 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 figaro. Sur 14 000 auteurs fichés, seuls 6 000 comptes sont en exercice. L'auteur dramatique, en effet, doit le plus souvent exercer un second métier. Quelquefois, ils ont la chance d'exercer une profession qui est près de la nôtre, par exemple à la télévision ou dans le journalisme, si bien qu'ils restent en contact avec notre métier, le métier d'auteur, mais il y en a aussi qui ont des professions tout à fait différentes. Il y a des dentistes et des médecins qui exercent le soir ou pendant les week-ends, ou pendant les vacances, leur profession d'auteur dramatique. Figaro, 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 figaro. Il y eut aussi un blanchisseur, celui-là même qui offrit à ses confrères poètes l'hôtel particulier qui abrite aujourd'hui les 120 employés parisiens de la SACD, je ne compte pas les 150 percepteurs de province. On peut y trouver ce buste, tout ce que les huissiers qui avaient saisi Henri Beck lui avaient laissé. Ils avaient mal expertisé, le buste était de Rodin. C'est devant ces jardins que s'ordonne la répartition de 74 millions par an, exactement 10% des 740 millions que les œuvres littéraires valent aux écrivains. En effet, la SACD n'administre que les droits théâtraux, ballets, pièces, feuilletons télévisés. Les auteurs les plus actifs se réunissent chaque mercredi pour décider de l'usage des fonds avec l'aide d'un délégué général. Ils pensent à l'avenir. Une retraite de 4000 francs par mois est prévue pour tout auteur régulièrement joué. Son statut juridique de travailleur indépendant lui permet d'être affilié à la Sécurité sociale grâce à des cotisations versées par lui et par les diffuseurs de ses œuvres. Mais... Ce qui est terrible dans cette profession, c'est le caractère cyclique des droits. Moi, je constate, c'est en dents de scie, pendant 3 ans, il y a un succès, ensuite c'est fini. Bien, alors la Société des auteurs a créé un certain nombre de fonds ici, notamment un fonds de solidarité, qui s'ajoute d'ailleurs au fonds de retraite. Elle a un fonds d'assurance maladie qui lui permet, effectivement, de venir en aide à tous les auteurs qui se trouvent dans une situation délicate. Nous le faisons avec beaucoup de discrétion parce que c'est nécessaire. En fait, il y a 500 auteurs seulement qui gagnent plus du SMIC. Combien atteigne un salaire de cadre moyen ? Disons le cadre supérieur, j'ai dit qu'il y en a 150, pas plus. Et combien gagne beaucoup d'argent ? Euh... Mettez 20, mettez 15, maximum. Chaque année donc, les 46 000 représentations d'oeuvres dramatiques en France ne rétribuent que 330 au Est de la Plume, 150 bourgeois des lettres et 20 millionnaires de la réplique. Le rêve, le rire, la lumière nourrissent bien mal leur homme. Et il n'y a plus de mécènes. Il a fait beau et chaud aujourd'hui sur toute la France. Vous en êtes vraisemblablement rendu compte sur toute la France, ou presque, car il y a bien eu des orages ici ou là, mais disons que c'est de saison. Et ce beau temps chaud va continuer demain. Attention toutefois aux orages encore dans la moitié sud de la France, et notamment sur le bassin aquitain, les Pyrénées et le massif central. A 22h40, vous retrouverez Bernard Marchetti pour la dernière édition de notre journal. Une dernière édition qui ne mettra d'ailleurs pas fin au programme d'Antenne 2 de ce dimanche. Après les informations, nous donnons en effet rendez-vous à tous ceux qui aiment le football pour la retransmission du match opposant l'équipe de France au club brésilien du Belo Horizonte. Bonne soirée donc. Bonne soirée donc.